bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui vous montrera le deuxième match de la soirée du 4 avril donc là je vais jouer contre hervé il ya un sacré niveau donc là j'ai rien mis à la casse il tente sur une jaune lointaine alors comme les jaunes sont effectivement je trouve comme lui mieux j'en profite et je prends les jaunes je suis content je fais une belle sortie entre les deux rouges bon malheureusement j'ai pas de bille très facile donc je vais devoir tenter une longue bille et en plus je la mets à la rue si jolie bille sur bille il va essayer de vider plutôt le bas de la table super rétro bande je pense qu'il est pas assez loin il aurait voulu être un tout petit peu plus loin donc il va tenter de passer par la bande enfin moi j'ai une bille compliquée là en haut à gauche donc je vais essayer en deux billes de me replacer dessus donc la première pour mettre bien là je dépose mais là j'ai trop d'angle voyez au début on voit que je suis parti pour celle là donc je change mes plans et je réutilise une dernière bille pour me mettre droit sur ma difficulté j'ai plus qu'à reculer pour mettre la dernière jaune poche milieu en avançant un petit peu bon j'avance pas assez mais c'est pas grave il y en a suffisamment voilà un zéro avec la casse grosse casse et deux jeux correct mais il prend les jaunes là je pense qu'il aurait voulu reculer un petit peu plus pour jouer tout de suite la jaune qui était proche de sa blanche donc là je vais m'appuyer sur sa bille pour empocher ma rouge en plus ça met sa jaune à la rue donc c'est cool et là malheureusement après cette vie facile j'aurais plus de billes donc je force pour aller débloquer un peu en bas à gauche mais ça se passe pas bien il fait un coup d'attente ici je vais ensuite prendre la poche je veux pas m'enflammer il tente là bas que j'ai simplement décollé la la noire de ma rouge comme ça plus tard elle pourra passer en bas à droite et voire en bas à gauche peut-être vous allez entendre il s'excuse de m'avoir mis là je fais à masser alors je voulais toucher directement la rouge mais je fais bande avant et après je touche la rouge pour le principal c'est qu'il n'est pas faute il me laisse tout en haut de la table que je vais essayer d'aller reprendre la poche voilà je chasse la jaune il essaie de me jouer le même coup de l'autre côté donc là ma rouge en bas à droite est un peu enfermé là je vais essayer de la débloquer un peu et ça tombe donc là je suis pas bien je me suis mis total tout seul donc la fois absolument que je laisse toujours cette rouge en face de la poche donc ces trois jaunes soient gênés mais lui peut facilement me stocker évidemment donc à nouveau tout doucement je touche ma rouge mais je la laisse en poche donc là je pense qu'il aurait voulu reculer un peu plus mais comme je vous avais dit dans le match précédent c'était chronométré ce soir là donc en fait comme je mène un zéro plus lui il attend moi c'est bon pour lui donc là on il change de tactique il va essayer d'aller à l'attaque malheureusement ça ne fonctionne pas il met ma rouge donc je vais chasser une de ces jaunes uniquement pour placer ma blanche face à la rouge j'ai juste à reculer un petit peu un petit peu trop donc j'ai un petit angle là vous allez voir je vais bouger un peu dernier moment regardez hop là j'ai bougé j'aurais pas dû et je crois d'ailleurs qu'il me fait remarquer donc là avec la noix en poche il a un peu la pression il se replace mal il est compliqué et il a loupe de peu donc je vais pouvoir pousser la noire voilà merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas ne vous décalez pas comme ça relevez vous pour rejouer le coup correctement allez salut